Alors, ce que je viens vraiment vous partager par rapport à la fermeture de la courrode, la fermeture de la porte arrière, c'est tout simplement que lorsque nous avons un canal médium unique qui est un double canal à l'intérieur de notre canal, on a d'abord un premier canal qui nourrit nos corps, nourrit nos organes, nourrit nos chakras, nourrit tous nos corps subtils, mais à l'intérieur de ce canal, nous sommes pourvus pour quelques-uns d'entre nous, voire de plus en plus, et beaucoup des nouveaux enfants actuellement, d'un double canal à l'intérieur du canal. Ces canaux sont là pour tout simplement nous apporter plus de lumière, mais aussi une co-créativité pour faire des soins ou pour rayonner pour autre chose au service du bien de l'humanité. Nous avons aussi ce canal parce que nous l'avons demandé avant notre incarnation. Donc, de manière consciente ou inconsciente, pour plein d'entre nous, il est présent ce double canal. Et après, c'est à nous de pouvoir savoir comment on l'utilise, comment on en prend de soins, et puis tout simplement comment pouvoir vivre avec. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'heure actuelle hypersensibles, qui sont en pâte et qui chopent tout, on pourrait dire qu'ils sont éponges. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce double canal qui est ouvert en permanence. Et lorsqu'ils vont faire leurs courses, lorsqu'ils vont au travail, puisque ça dépend du travail que vous faites, eh bien, ils sont en réception permanente et donc reçoivent ces entités qui ne sont pas obligatoirement positives. Les entités, comme la personne, n'ont absolument rien demandé, ou alors ils soignent des gens qui sont à côté parce qu'ils ont des structures dans leur famille d'âmes qui sont des structures de guérisseurs, sauf que les personnes qu'ils croisent n'ont absolument rien demandé. Il n'y a pas eu de demande de fait et ça se fait naturellement. Cela peut naturellement déranger. Donc, pour à la fois ne plus déranger les autres, pour à la fois ne plus être éponge, pour à la fois être plus conscient et de ressentir à quel moment ça s'ouvre, puisque ça s'ouvre de manière naturelle quand il y a besoin, lorsque nous sommes au service ou lorsque nous allons entamer un soin, ça va commencer à s'ouvrir. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'apprendre comment on le referme avant d'aller faire ses courses, avant d'aller faire un bain de foule pour éviter de se retrouver pollué, chargé ou que les antithés font simplement open bar. Tiens, une belle petite lumière. Enfin, j'ai loupé la porte d'avant, je vais rentrer dans celle-là pour pouvoir passer dans la lumière. Donc, le faire, cette fois-ci, de manière consciente, lorsque nous avons le temps, lorsque, dans notre énergie, c'est juste pour nous.